C'est une première porte qui s'ouvre dans les nouveaux critères proposés par Bruxelles. L'hydrogène sera désormais défini comme renouvelable si le réseau électrique de l'État membre est largement décarboné. Précisément si les émissions de carbone ne dépassent pas les 18 grammes de CO2 par mégajoule. Une nouvelle disposition que réclamait la France et qui lui permettrait d'étiqueter comme vert son hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire. Le Parlement européen et les États membres ont désormais 4 mois pour accepter ces critères. Mais tout n'est pas encore joué pour autant. Un autre volet de cette législation doit prochainement définir de futurs objectifs d'utilisation d'hydrogène renouvelable dans l'industrie. Et la France craint justement que son électricité décarbonée ne soit pas prise en compte. Cette première victoire pourrait avoir un impact positif sur la négociation à venir, espère-t-on du côté français. A l'inverse, l'Espagne et l'Allemagne ont réaffirmé ce lundi leur opposition à l'inclusion de l'hydrogène bas carbone dans cette future directive.